Ce soir, j'ai le plaisir de vous présenter Pierre Cartier, qui va nous parler de mathématiques et réalité. Pierre Cartier est né en 1932, ancien élève d'école normale supérieure, mathématicien. Il a été successivement professeur à l'université de Strasbourg, chercheur à l'Institut des hautes études scientifiques de Bures-sur-Yvette, chercheur au CNRS, directeur de recherche à l'école polytechnique, etc. Et il est actuellement professeur à l'école normale supérieure de Paris. Ses travaux portent sur divers domaines des mathématiques, probabilité, théorie des nombres, géométrie. Et puis, depuis un certain nombre d'années, son activité s'est recentrée du côté de la physique mathématique. C'est donc, d'une certaine manière, cela le qualifie tout particulièrement pour nous parler de mathématiques et réalité. Et je signale que c'est la première conférence consacrée aux mathématiques. Il y en aura une douzaine d'autres au mois de juin et au moment de l'année des mathématiques, puisque 2000 est année des mathématiques et qu'il y a un certain nombre de manifestations qui vont se dérouler. Mais Cartier pourra peut-être vous en dire plus au moment des questions. Bien, je n'en dis pas plus et je lui donne tout de suite la parole. Bonsoir. Alors, je vais émettre une thèse qui était dans mon résumé et qui pourra surprendre certains de mes collègues, mais peut-être moins les non-mathématiciens, sur ce que peut être le but des mathématiques. On a beaucoup disserté sur le sens, les fondements, la réalité des mathématiques. Et la thèse que je vais prendre, je l'énonce tout de suite et ensuite j'essaierai de l'argumenter et peut-être elle sera discutée. Il me semble que le but des mathématiques, c'est d'abord de découvrir des symétries et des régularités. Depuis les plus élémentaires, s'apercevoir par exemple que trois cailloux, trois pins, trois feuilles, c'est toujours le même droit. Et on sait bien par le développement de cheminement historique que c'est une vérité qui a mis très longtemps à se dégager. Autrement dit, il s'agissait de dégager un concept abstrait du nombre trois à partir d'un certain nombre de régularités vécues ou observées dans la nature. Mais en retour, je pense qu'un des buts des mathématiques, en tout cas un des produits de l'activité mathématique, c'est de créer en retour un ordre et des symétries nouvelles que d'une certaine manière nous imposons au monde qui nous entoure en copiant les symétries naturelles et en se superposant à elles. Bon, je n'ai malheureusement pas de belles images et puis le projecteur s'y prête peut-être pas totalement, mais imaginez un paysage en vue aérienne ou même plus globalement un paysage en vue satellitaire, puisqu'on dispose maintenant de beaucoup de photos de ce genre, ou un monument. Et vous verrez que le but de l'activité, enfin, un des effets de l'activité humaine, ça a été de créer des symétries qui n'étaient peut-être pas présentes dans la nature, les routes, les lacs artificiels, les grandes cultures, etc. Et donc nous imposons d'une certaine manière un ordre que nous avons appris à déceler dans la nature. Donc, ce que je dirais, c'est que je vais essayer d'étudier un effet de rétroaction, comme on dit, une boucle de rétroaction, entre d'une part un réel et des mathématiques. Alors, si je précise un petit peu ma thèse, je dirais que, dans un premier mouvement, les mathématiques ont pour but d'épurer ou d'imiter ou d'interpréter le réel. Une théorie mathématique est certainement une image intellectuelle. Les nombres mathématiques, un, deux, trois, ne sont que des représentations sur le papier ou par divers moyens de représentation, d'une idée abstraite qui est une image. Et cette image, elle n'est pas un décalque absolu de la réalité, de la même manière qu'une peinture n'est pas un décalque absolu de la réalité. Alors, certainement, les nombres, un, deux, trois, etc., sont une image, mais les figures de la géométrie, certainement, sont une image, et j'en prends un seul exemple bien classique tiré d'Euclide. Voilà. Bon, j'en prends un exemple tiré d'une édition récente d'Euclide. C'est la démonstration par Euclide du théorème de Pythagore, et qui se fait par tracé d'une figure. Bon, mais il y aurait, bon, cette idée peut aller très loin, et je montrerai tout à l'heure comment la physique contemporaine fait un large usage de figures symboliques. Dans le sens opposé, du réel vers les mathématiques, on peut dire que le réel, tout au moins quand nous lui imposons un ordre mathématique, réalise et imite les mathématiques dans des constructions artificielles. L'exemple le plus évident, c'est une horloge astronomique, ce bel objet qui est hérité des siècles passés, dans certaines grandes églises, à Strasbourg par exemple, et où il est bien évident que l'objet qu'on nous montre n'est pas le mouvement céleste. Il en est, il est un objet artificiel, une construction artificielle qui exprime justement ce retour, l'observation à Desslay dans les mouvements désastres de grandes régularités. Pour les planètes, c'est relativement facile d'exhiber ces régularités, tout au moins après coup, et disons en comparant à d'autres sujets où les régularités sont beaucoup moins apparentes. Et cet objet, bon, la théorie mathématique, s'incarne à son tour dans un objet qui est un décalque, une imitation de ce qui se passe en réalité, c'est ce que le scientifique appelle un modèle. Bon, alors, cette rétroaction, on peut en voir des exemples très simples. Une machine à calculer, même de l'espèce la plus primitive, on peut penser à un boulier par exemple, c'est certainement déjà une rétroaction des mathématiques vers les objets, je dirais peut-être les objets plutôt que le réel, mais il est certain que l'architecture, l'architecture, nous sommes en fait enveloppés de formes mathématiques, tout ce qui nous entoure, ce bâtiment est une construction artificielle et une construction qui s'est faite délibérément selon un ordre mathématique, même s'il est implicite pour le constructeur. Mais, bien entendu, ce réel, alors, je ne peux pas me dispenser de mentionner des ordinateurs qui sont dans le monde d'aujourd'hui, depuis 20 ou 30 ans, l'incarnation la plus évidente de cette rétroaction, de cette création d'objets à partir des symétries mathématiques et qui essayent de les imiter ou de les incarner. Bon, donc je disais, pour résumer cette thèse, je dirais que ce double mouvement par lequel les mathématiques et le réel s'amplifie et se répercute, me semble une des sources de la fécondité des mathématiques. Une des sources. Je ne prétends pas épuiser le sujet, d'autant plus qu'il y a un redoutable problème et que je vais mentionner assez brièvement pour en fait l'évacuer ce soir, parce que ce serait l'objet d'une autre conférence et d'un autre débat, quel est le degré de réalité des idéalités mathématiques. Alors, on oppose traditionnellement Platon à Aristote sur ce point. On désigne sous le nom de platonisme une croyance plus ou moins élaborée, plus ou moins naïve, en l'existence réelle, mais dans un monde qui est celui-ci ou un autre monde, d'objets mathématiques. Donc, on pourrait dire que la suite des nombres, certains mathématiciens croient certainement sincèrement que la suite des nombres qui commencent par 1, 2, 3 et qui ne se terminent pas, existent quelque part. Mais des objets plus sophistiqués, l'ensemble des nombres premiers ou tous les groupes simples finis, des objets de ce genre ou des collections d'objets de ce genre auraient une existence indépendante de nous et qui seraient incarnées quelque part dans un monde des idées séparées, c'est-à-dire parallèles ou à l'intérieur d'une autre. Galilée est un des premiers à avoir essayé d'argumenter ça de manière moins philosophique quand il a dit que l'ordre du monde ne pouvait plus s'écrire que dans le langage mathématique. Mais Galilée est plus prudent, plus prudent. Et avant d'évacuer un peu le sujet, je dirais qu'il m'a toujours frappé que dans ces discussions qui sont souvent vives entre mathématiciens ou entre philosophes intéressés aux mathématiques, sur le degré de réalité des idéalités mathématiques, il m'a toujours paru étonnant qu'on ne fasse pas le parallèle avec la musique. Pourtant, Mozart était sincèrement persuadé que ces symphonies, il ne faisait, quand il écrivait ces symphonies, que copier quelque chose qui existait ailleurs. Et Bach exprime des sentiments assez analogues. Et j'ai l'habitude de dire que les anges chantent certainement en allemand, peut-être en hiddiche d'ailleurs pour certains, mais que Mozart, lui aussi, essayait de copier une musique céleste. Quand un musicien dit ça, le plus souvent, on sourit, on admire sa musique, mais on ne prend pas forcément à la lettre ce qu'il vient de dire. Et pourtant, un certain nombre de mathématiciens voudraient nous obliger à croire la même chose quand on remplace musique par mathématiques. Donc, je serai prudent, je ne vais pas me lancer dans ce débat. Il y a eu un débat fameux entre Changeux qui est venu il y a quelques jours et Alain Cohn que vous entendrez cet été sur ce sujet. Et j'ai délibérément choisi d'être plus pragmatique. Alors, c'est... Les confusions sont parfois étonnantes. Je vous projette simplement... Oui, c'est ça. Ce que j'ai souligné, c'est le mot réalité qui apparaît à deux endroits. Bon, alors ça, c'est un extrait d'une bibliographie, d'un article mathématique, de physique mathématique récent. Et d'ailleurs, je vous révèle qu'Alain Cohn, au numéro 3, apparaît comme un des auteurs. Et aussi Tatia, qui est un mathématicien très connu. Bon, alors le mot réalité est en fait extrêmement trompeur parce qu'on s'imagine que quand il dit la géométrie non commutative et la réalité, il veut dire que son modèle mathématique, qui s'appelle la géométrie non commutative, rend compte de la réalité. Or, bien sûr, il espère que son modèle rend compte de la réalité. S'il l'a créé, s'il l'a inventé, c'est pour essayer de présenter d'une nouvelle manière ce qu'on appelle le modèle standard des particules élémentaires. Mais en fait, le mot réalité, surtout dans l'article d'Atia, qui est un peu plus bas, a un sens totalement différent. Il a le sens suivant. Dans les mathématiques, on distingue les nombres réels des nombres complexes. Bon, cette terminologie est un héritage historique et qui est trompeur parce qu'en fait, les nombres réels, est-ce qu'ils sont vraiment réels ? Croire que les nombres réels sont réels, ça voudrait dire qu'on croit à la matérialité de l'infinité des décimales d'un nombre tel que pi. C'est le statut épistémologique ou ontologique de cette croyance et douteux. Et d'autre part, on tendrait à croire que les nombres imaginaires ou complexes sont moins réels que les réels. Or, depuis deux siècles, depuis que Gauss-Argan nous ont montré comment en fait le calcul sur les nombres complexes n'est pas autre chose qu'une traduction symbolique extrêmement utile et habile de raisonnement géométrique de géométrie plane et que cette méthode a été utilisée abondamment en électricité et dans d'autres domaines. On ne peut pas croire que les nombres imaginaires soient plus imaginaires que les nombres réels. Et alors, en fait, dans les deux citations que j'ai montrées, il s'agit de toute autre chose. Il s'agit justement dans certaines théories mathématiques de savoir si on a besoin vraiment d'utiliser les nombres complexes dans le formalisme mathématique ou si on peut se contenter au moins en principe des nombres réels. Mais il ne s'agit pas d'un débat métaphysique, d'un débat philosophique. Il s'agit en fait de conditions extrêmement strictes qui peuvent se traduire de manière explicite par la forme de certaines équations. On n'impose ou on n'impose pas des restrictions à la forme de certaines équations. Et quand il s'agit de faire un modèle de physique mathématique, la réduction ou l'augmentation du nombre des paramètres ajoute ou enlève de la liberté à la théorie, donc la flexibilité pour la représentation du monde. Donc je voulais mentionner ça parce que d'un autre côté j'ai animé il y a quelques mois un colloque qui s'appelait « La mathématique et le réel ». En fait, le réel était pris encore à un autre sens. C'était une collaboration avec des psychanalystes essentiellement de l'école lacanienne et réel était conçu au sens que les psychanalystes donnent à ce terme et surtout les psychanalystes lacaniens, c'est-à-dire une certaine réalité des phénomènes psychologiques et une certaine réalité du sujet. Donc vous voyez que le mot réel est très sujet à caution et c'est pour ça que je préfère dire que je vais discuter non pas des mathématiques et du réel, c'est un peu trop vaste, mais des mathématiques et de la réalité, c'est aussi très vaste, mais justement articulé autour de cette thèse que je viens d'énoncer. Bon, alors avant d'aller examiner le contenu des mathématiques elles-mêmes, il faut se demander qui fait des mathématiques et c'est un sujet que j'avais abordé, qu'on avait abordé donc dans ce colloque d'il y a quelques mois sur le sujet mathématique et d'ailleurs j'ai organisé une série de conférences à l'INS au printemps sur le même thème, le sujet mathématique. qu'est-ce qui distingue les mathématiques d'autres sciences peut-être ou d'autres activités humaines ? C'est le caractère objectif, mais objectif ne me semble pas la bonne manière de décrire les choses. Je dirais que plutôt qu'objectif, c'est quelque chose qui est intersubjectif, on peut traduire ça par le mot de consensus, mais c'est pas exactement ça. intersubjectivité, mais attention, je voudrais qu'on ne croit pas que je verse dans les... que j'accepte les thèses des sociobiologistes ou de gens de cette école qui essayent de... qui nient à la limite l'objectivité des concepts scientifiques en disant que tout ça, après tout, ça n'est que simplement qu'un marchandage politique, un rapport de force entre individus. Bon. Quand j'emploie le mot de consensus d'intersubjectivité, je sais que c'est très délicat de ne pas tomber dans cet excès, cet excès où certains disciples de Thomas Kuhn sont tombés, mais je crois qu'il est important de le dire. Les mathématiques sont quand même, disons, une science largement désubjectivée plutôt qu'objectivée. C'est-à-dire que les concepts tels qu'ils ont été créés, on s'efforce de les présenter et de les transmettre d'une manière où l'affect est disparu au maximum et, à la limite, l'idéal de la présentation mathématique, c'est celui que nous avons hérité de Clive. Je repasse ici le texte de Clive, même si on ne peut pas ou si on peut le lire. Et ce classique de la géométrie qui a créé le canon de l'exposition mathématique, or ce canon s'efforce d'évacuer des raisonnements mathématiques, tout ce qui est superflu et tout ce qui serait entaché de subjectivité. Pourtant, il est clair que, j'ai dit, si l'entreprise mathématique est intersubjective, donc si elle s'efforce de dégager des concepts et des notions qui s'imposent à tous indépendamment de leur subjectivité et qui puissent être reçus quel que soit l'état interne d'émotion ou de non-émotion du sujet, il est certain que c'est une œuvre collective et on l'a bien souvent dit que chaque génération s'élève sur les épaules des géants qui l'ont précédé. Les mathématiques, tout autant que bien d'autres sciences, mais peut-être que leur histoire est un peu plus longue, c'est peut-être pour ça que c'est plus net, s'appuient sur l'acquis des générations et, contrairement, ou en tout cas à un degré moindre que d'autres sciences, les remises en cause fondamentales sont moins fréquentes, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des changements de point de vue de paradigme comme disait Thomas Kuhn, mais c'est, disons que le processus de développement des mathématiques est plus cumulatif, accrétif qu'en révolutionnant à chaque fois. Ce qu'on peut dire c'est qu'en gros, et je reviendrai tout à l'heure avec ma notion de savoir-faire là-dessus, une notion acquise à un moment donné le restera, un fait mathématique restera un fait mathématique, même si le mode d'expression pourra changer au cours des siècles de l'histoire. Bon, une petite incise, c'est, il est certain que les mathématiques sont une activité très intérieure, justement par cet idéal de désubjectiver l'activité, et que ça fournit parfois, et ça, Lacan l'avait fort bien examiné, surtout à propos de Joyce et une des disciples de Lacan l'a repris à propos de Georg Cantor, le fondateur de la théorie des ensembles. Donc, dans certains cas de psychose ou ce que certains psychiatres préfèrent appeler une potentialité psychique, s'adonner à l'activité mathématique qui permet de prendre une distance vis-à-vis de son sujet propre, permet d'évacuer ou tout au moins de retarder l'éclosion de la psychose et il semble bien que ce soit ce qui s'est passé dans l'histoire de Georg Cantor, le fondateur de la théorie des ensembles. Et un petit peu incidemment, il est frappant de constater que dans les pires, dans l'époque la plus noire de l'aventure soviétique, l'école mathématique a été extrêmement florissante et les témoignages qu'on peut avoir aujourd'hui, et j'en ai eu beaucoup de première main, semblent indiquer que dans une société extrêmement hostile et dangereuse, l'activité mathématique, si elle a réussi à s'imposer socialement comme une activité non dangereuse, ce qu'elle était dans le système soviétique, et même parfois utile parce qu'elle pouvait aider le développement des autres sciences et en particulier le complexe mitaro-industriel, eh bien, c'est un refuge pour des personnalités qui craignent un réel trop brutal. Et je pense par contre-effet si aujourd'hui on a énormément de mal à maintenir une école scientifique de bonne qualité à Moscou, c'est parce que les circonstances sont totalement retournées. Bon, alors, je dirais que les... Maintenant, un point important pour les mathématiques, c'est la traduction des idées dans le langage. La traduction des idées dans le langage. il est certain que les mathématiques ont besoin pour se transmettre d'un langage et on a, à mon avis, beaucoup trop insisté sur les mathématiques comme langage. Les mathématiques comme langage, si on insiste sur les mathématiques comme langage, on a pu un peu trop, à mon avis, sur le côté conventionnel et Poincaré, Henri Poincaré, avait, dans des exposés célèbres au début de ces siècles, extrêmement, avec beaucoup de vigueur, développé ce point de vue que les mathématiques, après tout, n'étaient qu'un conventionnalisme. On pose des définitions parce qu'elles sont commodes, mais est-ce qu'il y a un fond de réalité derrière ? C'était quelque chose qui était... dont on pouvait débattre. La forme la plus extrême de cette idée que les mathématiques sont un langage, c'est ce qu'on a appelé la tendance formaliste en mathématiques, qu'on rattache le plus souvent au nom de Hilbert, mais où le propos était de construire un langage qui soit cohérent en lui-même sans s'occuper de la cohérence avec l'extérieur. Je reviendrai tout à l'heure sur cette idée de cohérence mathématique et, en fait, vous voyez bien le lien avec ce que je viens de dire tout à l'heure, à l'instant, sur la désubjectivisation des mathématiques. La forme extrême de la désubjectivisation des mathématiques, c'est que les mathématiques sont réduites à un langage purement conventionnel qui peut même se coder, qui peut même se coder, disons, dans des suites de 0 et de 1 et qu'on pourrait manipuler avec aucun état d'âme. Bon, je pense que c'est important de dire que, naturellement, comme toute idée, il faut qu'elle se traduise dans un langage et le langage est nécessaire pour communiquer, c'est évident. Mais les mathématiques, ou plutôt l'activité des mathématiciens est aussi une genèse de formes complexes et ces formes complexes, il faut les désigner. Et depuis les premiers, les débuts de l'histoire des mathématiques où les grecs se sont trouvés, les mathématiciens grecs ont eu la nécessité de nommer ce que nous appelons sphère, ce que nous appelons cube, n'oublions pas que sphère ou cube qui, pour nous, sont des mots savants, en grec étaient des mots tout à fait communs. Dans d'autres civilisations, il a fallu aussi nommer les formes géométriques où on s'est trouvé en face du même problème. Donc, il y a des formes et donc il faut les nommer. Et ça, c'est l'origine d'une des méprises fréquentes des mathématiques, ce qu'on peut appeler les faux amis mathématiques, c'est-à-dire que les mathématiciens empruntent, soit au langage savant, mais un langage savant, ça peut être un langage trivial qui est devenu savant au cours des siècles ou au langage commun, ils empruntent des mots et il y a une époque où les mathématiciens jouaient avec l'idée d'un tonneau, c'est une certaine forme géométrique, tonneau est expressif, bien sûr, donc on recherche des formes verbales expressives, mais bien entendu, le piège est évident, c'est-à-dire qu'on pourrait prendre à la lettre cette désignation et s'imaginer qu'un tonneau est un vrai tonneau. Et celui qui a le mieux analysé ce jeu des faux amis, c'est Jacques Roubault, le poète, qui a écrit un merveilleux livre qui s'appelle Mathématiques Récits où justement, il décrit sa jeunesse mathématique puisqu'il a été mathématicien et poète et dans la grande vague du formalisme des mathématiques des années 60, celui qu'on a souci d'habitude au nom de Bourbaki et en même temps, pour revenir sur ce que je disais sur les psychoses mathématiques ou au contraire la manière d'évacuer les psychoses mathématiques, dans les personnages qui ne sont pas imaginaires décrits par Roubault, il y a un personnage de ce mathématicien qui ne croit qu'aux mathématiques et qui croit absolument à l'enchaînement des idées mathématiques et qui est incapable aussi de se placer dans le monde environnant. Il existe quelques personnalités limites dans le monde mathématique qui sont de ce type-là. Mais je dirais que c'est quand même un petit peu marginal et je voudrais venir du côté positif. Tout ça, c'est un peu négatif. Je voudrais venir du côté positif. Alors, du côté positif, d'abord, il y a cette extraordinaire possibilité des mathématiques d'employer à bon escient et de manière efficace des fictions. Il faut bien se rendre compte que la plupart des objets dont parlent les mathématiciens sont des fictions. La suite des nombres, bon, beaucoup de mathématiciens s'imaginent que quand les mathématiques sont arrivées sur ce socle que sont les nombres 1, 2, 3, etc., ils sont arrivés sur un terrain sûr et qu'il ne s'agit plus d'une fiction. Mais, bon, qui peut imaginer un nombre qui aurait un milliard de milliards de milliards de milliards de chiffres ? Ce nombre-là n'a pas de sens. On ne peut même à la rigueur pas l'écrire parce qu'il y aurait trop de chiffres pour qu'on puisse même matériellement l'écrire. Donc, existe-t-il ? Bon, c'est une fiction. Il y a beaucoup de fictions mathématiques. Ces fictions sont des fictions extrêmement utiles. mais c'est ce qui permet justement, ces fictions, permettent un décrochage par rapport à la réalité, je dirais, un voyage dans l'imaginaire, un voyage dans l'abstrait qui ensuite permet de revenir dans le concret mais beaucoup plus loin. Mais il y a beaucoup de fictions mathématiques. Mais à côté des fictions, il y a des outils extraordinairement performants. Et je serais vraiment prêt de dire que, comme je l'avais dit dans le résumé, qu'un des buts des mathématiques, c'est, je relis mon résumé, dégager et organiser un savoir-faire de nature combinatoire. Numération de plus en plus performante, pour traiter de nombres de plus en plus grands, description de formes géométriques et d'agencements. Bon, cette idée que les mathématiques sont un réservoir de formes et un créateur de formes, je crois que c'est un point important. J'ai bien dit savoir-faire et j'oppose savoir-faire à savoir. Le savoir et le savoir-faire, ce n'est pas la même chose. Et je dirais que le savoir-faire, ce qui distingue le savoir-faire du savoir, c'est que le savoir-faire se transmet. Il se transmet par les mots, par les livres, par les manuels, par les cours, mais il se transmet au sens, nous sommes aux arts et métiers, je ne l'oublie pas, il se transmet aussi par la main. Et Châtelet, mon ami qui est défunt il y a quelque temps et qui avait le plus exploré cette idée dans son livre extrêmement remarquable, il traduisait ça par la notion de geste. Il disait que la création mathématique, c'était d'abord un geste. Il a fort bien analysé cela dans la création du calcul vectoriel au 19e siècle en liaison avec la physique du 19e siècle, la physique de l'électricité, en particulier la physique de l'électricité, la physique des forces. Et il y voyait un geste. Et je pense que c'est une intuition très profonde que Gilles Châtelet avait là du geste. Et ce savoir-faire, je pense, si les mathématiques sont un savoir-faire, c'est une des caractéristiques qui leur donne cette objectivité, ce détachement par rapport à la subjectivité. Parce que le geste s'apprend par imitation ou se copie ou se lit. Mais le geste, en principe, doit être détaché de toute affectivité. Bon, alors, quand j'ai un savoir, comment est-ce que je vois le savoir ? Je dirais que le savoir, c'est un peu le discours organisateur autour du savoir-faire. Bon, pour aller simplement, on peut dire que le savoir-faire mathématique, c'est ce qu'on peut mettre dans un bon répertoire, dans un bon dictionnaire. Il y a, bon, des formulaires mathématiques, il y a des tables numériques qui sont bien périmées aujourd'hui, des tables numériques parce qu'on a des ordinateurs qui fournissent les valeurs instantanées sans avoir besoin de les imprimer une fois pour toutes. Il y a des, bon, des divers répertoires mathématiques, des formulaires, des ouvrages de mathématiques, des ouvrages de géométrie. Or, tout ce qui est accumulé là, ce sont des faits qui ont un savoir-faire qui peut se transmettre. Bon, de la même manière que de génération en génération, on transmet l'art de tracer, de faire un mur droit, de faire un plafond qui ne s'effondre pas, etc. Et je pense, l'architecture et les mathématiques sont tellement intimement liées que l'image n'est pas forcée. Donc, il y a cela, ce savoir-faire. Et le savoir, c'est à chaque époque le discours qui essaye d'organiser ce savoir-faire, de déceler les articulations entre les diverses parties du savoir-faire et de décrire les conditions du développement ultérieur. Mais, je dirais que le savoir, c'est un peu l'idéologie autour du savoir-faire. Et le savoir-faire a une certaine existence indépendante. Et justement, je dirais, parce que le savoir-faire, c'est souvent, s'incarne en mathématiques par une création de forme. Bon, je prends juste là quelques illustrations. Voici, tiré d'un ouvrage classique de géométrie de Coxeterre, un des grands géomètres canadiens qui est d'ailleurs toujours vivant et qui fait encore des exposés merveilleux à 95 ans. Et, bon, ça, c'est une représentation issue d'un Célif. C'est censé représenter un polyèdre à quatre dimensions. Les polyèdres à trois dimensions sont classés, il y en a réguliers, il y en a cinq. À quatre dimensions, je ne sais plus l'ombre, je crois que c'est six. Mais, ils sont extrêmement complexes à représenter dans notre espace à trois dimensions et en fait, à deux dimensions quand on veut en faire un dessin. Et ça, c'est une des représentations. Ça, c'est un... Bon, si on l'analyse en détail, c'est un objet. La photo n'est pas très bonne, malheureusement, le projecteur n'est pas très bon. Mais c'est un objet extrêmement complexe et extrêmement harmonieux avec des quantités de symétrie. Eh bien, cet objet, je veux dire, il est là. On peut, une fois qu'il a été décrit, une fois qu'il a été mis en place, qu'on vous l'a montré, il existe. Bon, je cite d'autres objets du même style, mais attendez. Voilà, 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 merci. Alors, bon, ça, c'est extrait d'un travail récent et ça, on a l'impression qu'il s'agit de géométrie extrêmement concrète. Ce que ça représente en bas, vous voyez, ça représente un cube avec quelques... On a percé des trous à l'intérieur. On a découpé un cube en sous-cubes et puis ensuite, on a percé des trous. Il y a des tuyaux dans ce sens, il y a des tuyaux dans ce sens, il y a aussi des tuyaux verticaux et cela paraît... Bon, ça paraît un très bel objet géométrique. En haut, on a un petit morceau et en fait, c'est une représentation symbolique de calculs extrêmement complexes qui sont, en fait, qui ont un sens dans les théories les plus récentes de particules élémentaires, ce qu'on appelle la théorie des cornes. Et de toute façon, donc, c'est un exemple de ce que les mathématiciens sont capables de créer, donc, par leur symbolisme. Alors, contrairement à ce qu'on dit d'habitude où on dit les mathématiques, ce sont les équations, non. Le stock des représentations mathématiques, les possibilités de représentations mathématiques sont bien plus riches que le simple stock d'équations et je considère que les figures géométriques telles que celles que je représente, qu'elles soient réalistes ou symboliques, jouent un rôle extrêmement important. Bon, alors, j'ai parlé rapidement, je vais dire rapidement, bon, des outils performants. Les mathématiciens, donc, leur savoir-faire, c'est de créer des outils performants. Il y en a une quantité imposante, par exemple, la numération, la numération, bon, le passage de la numération romaine, enfin, tous les systèmes de numération, au cours des siècles, le progrès de l'humanité a été d'affiner les modes de représentation des nombres et, par voie de conséquence, les calendriers, les horloges, etc. Bon. Mais, il y a d'autres objets mathématiques qui ont une signification tout aussi importante. Oups, là. On m'entend encore ? Non, je crois que ça. Merci. Bon. Je vous montre ici, ça, à mon avis, un des premiers exemples historiques de ce qu'on appelle en mathématiques une matrice. En fait, c'est issu d'un, je pense, c'est un ouvrage arabe qui doit dater du XIe siècle sur les carrés magiques. Mais, bon, quel que soit, il s'agit d'un jeu, le carré magique, c'est un jeu, bon, vous savez, où on écrit des nombres et ça, c'est la manière dont les Arabes représentaient les nombres à cette époque-là. Bon, ils sont relativement, ce sont déjà des chiffres arabes, enfin, ils sont de formes, de graphies assez différentes de ce qu'on utilise aujourd'hui. Et une matrice, qu'est-ce que c'est ? C'est un tableau de ce genre, c'est un tableau de ce genre qui est rempli de nombres. Bon. Alors, les matrices, c'est étonnant, c'est étonnant, donc ça, c'est un passé très ancien puisque des jeux mathématiques conduisaient à ça. Dans l'époque moderne, les matrices sont devenues un outil absolument fondamental et la première chose que n'importe quel étudiant au sortir du baccalauréat apprend, c'est le calcul matriciel ou en tout cas, les débuts, il va plus ou moins loin. Et quand on veut faire des applications des mathématiques à la modélisation réelle, construire des objets, des modèles d'objets, d'objets, de trains, d'avions, de fusées, etc., l'outil de base, c'est, en analyse numérique, c'est le calcul matriciel. Or, ce qui est assez étonnant, c'est que les matrices étaient introduites par les mathématiciens au 19e siècle, mais de manière un peu indirecte, sous le nom de déterminants, et elles ont été redécouvertes essentiellement et certainement repopularisées par les physiciens dans les années 25, 25, 26, quand on a créé la mécanique quantique, puisque Heisenberg a pris les matrices comme objet fondamental pour son modèle de la physique quantique. Bon, or, ces matrices, je veux dire, c'est un objet qui est très naturel. Je me souviens qu'un jour, mon père me disait, tu parles toujours de matrices, je voudrais bien savoir ce que c'est. Je lui ai dit, écoute, tu es un industriel, tu sais ce que c'est. Tu as, je lui ai décrit en deux termes, en deux mots, ce qu'est le modèle de l'Eon Sieff en économie. C'est-à-dire, je lui ai dit, bon, tu as une filature, qu'est-ce qu'il y a ? D'un côté, tu as des camions qui t'amènent du fil, qui t'amènent de la laine, de l'autre, et tu sors du fil. Et ensuite, ton frère, qui a l'entreprise, l'autre moitié de l'entreprise familiale, il reçoit du fil, il sort du tissu. Eh bien, tu sais fort bien que pour faire du fil de telle espèce, il faut, pour faire un kilo de fil de telle espèce, il faut 300 grammes de laine de ceci, et 500 grammes de laine de cela, et 700 grammes de laine de cela, etc. Et ton frère sait fort bien que pour faire un mètre de tissu, bon, de la robe de dame ou le par-dessus, c'était nos spécialités dont nous étions très fiers, il faut autant de fils, de couleurs ceci, et de raideurs cela, etc. Et chaque fois, vous avez une matrice, c'est-à-dire qui dit, par exemple, la matrice, dans une colonne, vous allez mettre, vous allez mettre en haut de la colonne, tissu, tissu, pour robe de dame, et dedans, vous mettez en colonne les quantités qu'il faut de toutes les sortes de fils. Et ensuite, quand vous mettez ensemble vos deux activités, toi, le filateur et ton frère, quel petit soeur, vous avez un produit de matrice. Donc, les matrices, c'est un objet qui est le produit des matrices, la traduction en termes de modèle économique, c'est ce qu'on appelle le modèle de l'éon de sieve, c'est quelque chose de très simple. Et qu'en fait, n'importe quel comptable ou n'importe quelle personne qui planifie une production utilise implicitement. Or, jusque dans les années 25, c'était un objet qui était resté relativement ésotérique. Donc, est-ce que c'est un objet concret ou est-ce que c'est un objet pas concret ? Je vous laisse le soin de le dire, mais en tout cas, c'est certainement, il y a une forme idéale de la matrice, mais certainement, ça s'incarne dans quelque chose de tout à fait concret. Alors, là où le mathématicien va plus loin peut-être que l'évidence, c'est que là, je vous ai montré combien il y a, c'est 8 par 8, je crois, 7 par 7, c'est 7 par 7, mais si vous imaginez un milliard par un tableau, je ne peux pas marcher dessus, d'accord. Bon, d'accord. Mathématicien se heurte à la réalité. Donc, si vous imaginez un tableau comme ça d'un milliard par un milliard et que vous le manipulez, c'est évident que vous ne pouvez plus le manipuler directement, je veux dire, de manière visuelle, avec votre papier, avec votre papier sur lequel, avec votre crayon. Bon, et c'est pour ça que justement, les mathématiciens ont inventé, et les ingénieurs, ont inventé des objets qui sont les ordinateurs où ce qui était une fiction, la matrice qui a un milliard de lignes, un milliard de... qui est un tableau d'un milliard par un milliard, plein de chiffres avec plein de décimales, ce qui était une fiction mathématique, 5A dans un objet qui, lui, n'est pas une fiction. Donc, je crois que c'est une très belle illustration de ce double mouvement de va-et-vient entre les mathématiques et la réalité. Bon, on pourrait citer des quantités d'autres exemples. Tous ceux qui ont un petit peu fréquenté la mécanique savent que la présentation par... la présentation dite lagrangienne par principe variationnel de la mécanique, c'est la meilleure façon. Et ce qui est frappant, c'est qu'il y a un outil relativement simple, une fois qu'il est bien codifié, qui sert dans beaucoup d'endroits. La notion de dérivée et la notion d'intégrale sont des notions devenues tellement évidentes, je veux dire, tellement fondamentales en économie, en physique, etc., que c'est vraiment un acquis de l'humanité. Bon, je ne parle pas des choses plus anciennes comme les formules géométriques, le volume de la sphère, le volume de la pyramide, etc., et dans d'autres exemples, je pourrais vous dire qu'une des grandes créations du XIXe siècle, c'est le calcul vectoriel. Bon, alors... Je suis vraiment en prise avec la réalité. Alors, le XIXe siècle, c'est le calcul vectoriel. Bon, alors, ce qui est... ce qui apparaît à chaque fois dans ces développements, c'est qu'on a à la fois affaire à des outils à usage multiple. C'est très frappant, si vous voulez, quand les mathématiciens ont dégagé, ou l'expérience mathématique a dégagé une notion comme celle de matrice, à partir du moment où on sait que cette notion de matrice existe, elle est tellement flexible qu'en face d'un nouveau problème, on peut tout d'un coup se dire, mais après tout, si j'essayais d'en faire un modèle avec des matrices, le calcul vectoriel, enfin, tout ce qui tourne autour de l'ingénierie, évidemment, utilise, ou l'électricité, utilise à fond le calcul vectoriel et les diverses variantes du calcul vectoriel, mais il y a des choses plus subtiles. Et la combinatoire est certainement un des grands développements de notre siècle, une des grandes acquisitions de notre siècle. Or, je vais en donner deux exemples. D'abord, tiré du même hauteur, à savoir, Coxeter, bon, c'est pas très clair, vous ne pouvez pas lire le texte certainement, ni même la rangée de chiffres, l'important, c'est que Coxeter étudie certaines, bon, on ne peut pas voir les nombres qui sont, la petite frise de nombre qui est en dessous. C'est pas net, mais peut-être un nombres comment est-ce qu'on fait, je ne sais pas. Est-ce qu'on peut faire mieux ? Voilà, on peut deviner. Alors, bon, je vais me baisser un peu. Voilà. Bon, alors, ce que Coxeter voulait montrer, c'est qu'il y a d'une part un extrait de la partition de la quatrième symphonie d'Antoine Bruckner, dont il était particulièrement amoureux, et ensuite, en dessous, il y a un tableau de nombre, et, bon, ça prendrait un peu de temps de vous expliquer comment on génère ce tableau de nombre, il y a des 1, des 2, des 3, des 5, des 7, mais ce qu'il voulait dire, c'est que le mathématicien peut créer des formes, des formes qui sont tout à fait analogues aux formes musicales, et je pense que c'est une belle image de dire qu'un des objets de la création mathématique, c'est de créer des formes analogues aux formes musicales, et qui désignent pas plus et pas moins. D'un autre côté, on sait bien que les formes musicales sont faites pour susciter l'émotion. Alors, est-ce que les formes mathématiques sont faites pour susciter l'émotion ? C'est un des paradoxes, à mon avis, parce qu'autant la gestation des mathématiques doit être faite de manière indépendante de toute sensibilité, de tout à fait, il est certain qu'une fois que l'objet mathématique existe, il a très souvent une beauté propre. Je vous ai montré tout à l'heure cette espèce de grillage qui est symbolisé un polyèdre à 4 dimensions, et il y a certainement une grande beauté. Bon. Alors, pour aller toujours pour la combinatoire, je vous ai, bon, je cite quelques exemples, ce qu'on appelle le triangle de Pascal en France, c'est les coefficients du binôme, eh bien, ce triangle de Pascal, non, non, mettez-le au plus proche, c'est pas important si on voit tout, si on ne voit pas tout, voilà. Bon. Alors, ce triangle de Pascal, en voici une version de 1300 en chinois, et d'ailleurs, si vous vous regardez un peu attentivement, vous pourrez retrouver la manière dont les Chinois représentaient les nombres, 1, 2, 3, 4, 5, qui a un système de numération extrêmement décimale et extrêmement habile qui était utilisé à ce moment-là, et le triangle de Pascal est visible, là, dans cet ouvrage, plus de 200, 250 ans, pardon, 350 ans avant Pascal. Bon, un autre exemple de combinatoire. C'est un sport dangereux. C'est un sport dangereux. Simplement, avant de vous lever que vous n'êtes pas en train de marcher dessus. D'accord. Attendez. Ensuite, vous allez vous remettre, je peux venir. D'accord, voilà, bon. Bon. Alors, un autre exemple, c'est, ceci est extrait d'un ouvrage sur la théorie des particules élémentaires et c'est ce qu'on appelle des diagrammes de Feynman et c'est un exemple typique de représentation symbolique de combinatoire, c'est-à-dire que chacun de ces dessins représente un processus qui pourrait se passer entre des particules élémentaires. Bon, il y a un certain code qu'il faut connaître pour comprendre, mais ce qui est aussi important, et c'est ça, la grande découverte de Feynman, c'est que, alors qu'on peut imaginer qu'il s'agit d'une représentation un peu symbolique, mais quand même assez réaliste de particules, d'électrons, neutrons, etc., qui se coignent les uns les autres et qui rebondissent les uns sur les autres, mais en même temps, c'est une manière extrêmement condensée de coder tout un calcul. Et ceux qui sont entraînés à lire ce genre de diagrammes, en voyant un de ces diagrammes, savent immédiatement tous les calculs qu'il faut faire ou qu'ils demandent à leur ordinateur de faire. Donc, il y a là, justement, je crois que c'est une des caractéristiques les plus étonnantes des mathématiques que cette possibilité de créer des outils à usage multiple et qui sont empruntés parfois dans un... qui ont l'air d'être tout à fait ludiques. Il y a aussi autre chose, c'est qu'à côté de ça, les mathématiques créent des belles choses. Et il est certain qu'il y a des notions qui reviennent très fréquemment et la ritournelle de l'algèbre dite moderne, qui a quand même un siècle d'existence, l'algèbre dite moderne où on commence par les groupes, puis les anneaux, puis les corps, il faudrait y ajouter des modules. Il est certain qu'il y a là de belles choses, des notions extrêmement épurées aux définitions extrêmement simples et dont l'efficacité est extraordinaire. Bon, alors, j'ai donc dit qu'il y avait ça, mais je voudrais pour terminer dire que le but des mathématiques, c'est quand même d'inventer et de créer un ordre. Inventer, créer un ordre. Comme je l'avais dit au début, il y a de nombreuses régularités et symétries dans la nature. Peut-être que les plus belles, c'est le mouvement des astres et ceux qui peuvent regarder le ciel quand il n'y a pas trop de brouillard et qu'on n'est pas trop dans les lumières de Paris, verront actuellement les trois planètes, Mars, Jupiter et Saturne, très visibles, très visibles, la lune qui se promène de l'une à l'autre. Et il est certain que ce spectacle de la régularité du mouvement céleste est un spectacle merveilleux et dont on peut jouir en permanence et que c'est la première des grandes régularités qui a été décelée. Mais ces régularités à partir du moment où nous les avons décelées, nous sommes en train de les réimposer au monde. Nous sommes en train de les réimposer. Et je pense que la numérisation accrue et de plus en plus grande des relations sociales, certainement, peut-être la monétarisation, sont parties de ce retour des mathématiques. Et à la limite, et sans être trop paradoxal, je pourrais dire que si aujourd'hui les modèles marchent, les modèles financiers, de mathématiques financières fonctionnent si bien et ils fonctionnent relativement bien, c'est parce qu'en fait les règles du jeu ont été faites de manière à ce qu'ils fonctionnent bien et qu'aujourd'hui, surtout avec l'Internet et les bourses qui fonctionnent, les bourses d'échange qui fonctionnent en quasiment permanence à la surface du globe en échangeant constamment leurs informations, il est certain que là, surtout pour des choses nouvelles comme les produits dérivés, les règles du jeu ont été inventées essentiellement de manière à ce qu'elles obéissent à un certain modèle mathématique et les acteurs financiers en fait sont d'accord dans le fait que le jeu se joue avec un certain nombre de règles. Alors qu'après, quand on s'est astreint à jouer avec certaines règles, le modèle mathématique décrive assez bien le comportement du jeu, ça n'est pas tellement paradoxal. Bon, alors, la question, les deux dernières questions que je vais évoquer sans avoir le temps de les développer autant qu'il aurait fallu, c'est premièrement un but des mathématiques, c'est aussi de garantir le fonctionnement et l'efficacité des procédures mathématiques. Et ça, ça nous renvoie à quelque chose de très complexe qui est le rôle des démonstrations en mathématiques et certains veulent réduire les mathématiques à des démonstrations. Bon, je ne suis pas de ceux-là, je pense que les démonstrations ont joué un rôle fondamental et qu'il n'y aurait pas de mathématiques sans démonstrations, mais que les démonstrations sont un peu là comme une assurance. Elles sont là comme une assurance en disant une des caractéristiques du raisonnement mathématique c'est d'être entêté. À partir du moment où je me suis permis de faire une chose, je peux la répéter indéfiniment. La plus simple des répétitions c'est l'engendrement des nombres, je commence par un, j'ajoute un, puis ça fait deux, etc. Et comme ma fille l'avait découvert quand elle avait 4 ans et elle disait très fier « Oh, je sais compter jusqu'à 1000 ». Et moi je lui avais dit « Mais c'est pas compliqué, je peux aller plus loin que toi ». Comment tu fais ? « 1001 ». « Alors je peux aller plus loin que toi ». Et on a joué à ce jeu-là qui est un moyen de faire découvrir la suite infinie des nombres à un enfant qui est un petit peu éveillé. Bon, donc, la possibilité de répéter et Descartes l'a exprimé avec grande force, la possibilité de répéter avec obstination la même démarche, le même raisonnement, c'est la base du raisonnement mathématique, c'est ce que le mathématicien se permet. mais ça se paye d'un prix, c'est-à-dire qu'il faut être sûr qu'on n'arrivera pas à des absurdités ou des contradictions parce que le mathématicien d'un autre côté ne veut énoncer que des vérités sûres. Donc, si l'accumulation au-delà de tout horizon pensable du même procédé répété indéfiniment qu'on disait des contradictions, ce serait lamentable. bon, alors, le travail des logiciens, ça a été d'essayer de démontrer a priori que les démonstrations pouvaient marcher plutôt qu'on ne rencontrerait jamais de ces absurdités qu'ils appelaient des contradictions. Mais, bon, ça n'a pas été un succès total et je ne vais pas me lancer dans des considérations sur le théorème de Gödel ou autre chose, je voudrais simplement faire quelques petites remarques. à vrai dire, on commence aujourd'hui peu à peu à se rendre compte que cette obsession de la non-contradiction comme garant de la rigueur, ce n'est pas forcément une bonne chose. À vrai dire, quand vous souscrivez un contrat d'assurance, tout ce que vous voulez, c'est que le contrat d'assurance vous garantisse en cas de catastrophe. La catastrophe, et on espère, elle n'arrivera pas trop souvent, mais on espère que l'assurance est là pour corriger. Eh bien, je veux dire que si un système de raisonnement mathématique peut conduire en principe à une contradiction, mais que cette contradiction est si complexe ou serait une telle taille pour l'écrire, effectivement, que personne, pour des raisons de limitation physique, ne pourra jamais l'exhiber, quelque chose, un danger potentiel qu'on ne pourra jamais exhiber, c'est pratiquement comme s'il n'existait pas. Et on s'achemine peu à peu, c'est un nouveau raisonnement, vers des théories qu'on appelle paraconsistantes, où on n'essaye pas de démontrer qu'il n'y aurait jamais, 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 que si Dieu est infini, il ne pourra jamais déceler une contradiction. On se dit, après tout, peut-être que Dieu, dans sa toute puissance, va déceler une contradiction, mais nous, pauvres humains, nous ne la verrons pas et nous pouvons continuer à vivre longtemps sans l'avoir, donc c'est satisfaisant. Bon, une autre manière de dire les choses, c'est que, et ce sera ma conclusion, c'est que le monde régulé par les mathématiques est un monde où l'on veut minimiser la part des aléas. Et justement, tout le système monétaire, tout le système de protection sociale, qui est hautement mathématique dans sa conception, est fait pour réduire les aléas. et de largement des mathématiques, en fait, sont consacrées à essayer de contrôler ce que sont les aléas et, si possible, à faire surgir un ordre sous-jacent dans un désordre apparent. Alors, je cite le calcul des probabilités qui est la plus ancienne avec la place de plus de deux siècles, la plus ancienne découverte, mais aujourd'hui, de nombreuses théories mathématiques qui ont leur temps de mode, qui ont été à la mode au moins un temps, je cite les fractales, le chaos, les ondettes, les catastrophes, tout ça, en fait, ça tourne autour de la même idée, c'est-à-dire que dans des formes qui n'étaient pas mathématisées jusque-là parce que leur complexité paraissait défier la régularité mathématique, on essaye de déceler une régularité sous-jacente, de l'isoler et de la contrôler. Donc, je pense que c'est un des cheminements mathématiques importants, une de leurs fonctions importantes, d'essayer de réduire cet aléas. Et, bon, bien sûr, dans cette perspective, le développement historique des mathématiques, leur validité théorique ou pratique, le degré de certitude qu'elles procurent, leur fondement et leur unité, tous ces problèmes se présentent sur des jours nouveaux et l'unité, on a, à notre siècle, on a fait un effort, enfin, plutôt, je ne sais pas si on est au 20e ou au 21e siècle, alors bon, je ne vais pas débattre de ça, enfin, on est à la première des années 2000, je dirais ça, la première des années 2000, il est certain que dans les années qui s'appelaient 1900, on a énormément débattu des fondements des mathématiques et de leur unité et cette unité, on essayait de l'avoir par une organisation logique. Le grand traité de Bourbaki qui est la synthèse, l'Encyclopédie des mathématiques pour le milieu des années 1900, eh bien, ce traité partait d'un ordre logique, d'un présupposé logique et essayait de faire une pyramide où les diverses notions mathématiques s'engendraient les unes des autres à partir des plus abstraites et des plus générales qui étaient les ensembles et tout devait s'articuler dans une structure pyramidale bien précise. Je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure allégorie pour représenter l'ensemble des mathématiques. J'y verrais plutôt en termes de physiologie un organisme où il n'y a pas de centre, on dirait plutôt un réseau aujourd'hui, un organisme où il n'y a pas de centre mais où diverses parties importantes se répondent, interagissent, donc quelque chose qui est plus une unité organique et cette unité organique étant possible parce que les mêmes outils mathématiques peuvent se réemployer dans de nombreuses incarnations et c'est ça qui est extraordinaire, c'est le réemploi des outils. Quand on a utilisé une matrice quelque part, qu'on est en face d'un nouveau problème, on se dit voyons, est-ce que je peux utiliser cette matrice de nouveau et je termine simplement pour l'œil en vous montrant un autre extrait de cet ouvrage arabe de tout à l'heure où vous avez un certain nombre de matrices et ce qui est intéressant, c'est que ces matrices ne sont pas pleines comme tout à l'heure puisqu'elles sont censées nous expliquer comment on fabrique les matrices, c'est-à-dire qu'elles ont quelque chose de dynamique, elles se remplissent un peu et c'est justement ce qui est merveilleux dans ces outils mathématiques, surtout combinatoires, c'est la possibilité du dynamisme qu'ils s'engendent. Ce sont des formes qui se créent et se développent et c'est une tellement belle image pour le développement physiologique ou pour, puisqu'on a parlé de la vie dans les exposés précédents, ce sera un lien avec ces étudiés précédemment. Je vous remercie. Applaudissements Applaudissements Alors, question ? Malgré le dialogue que vous avez évoqué entre objet mathématique et nature, est-ce que un des propres des mathématiques n'est pas, contrairement aux autres sciences, de pouvoir se faire uniquement avec un crayon et un papier et des idées, bien sûr ? Bon, c'est ce qu'on dit d'habitude. C'est une belle consolation pour ceux qui ont dû à faire des mathématiques dans des circonstances sociales ou politiques difficiles, de même que cet estré-là, je crois, qui jouait du piano de mémoire dans sa prison argentine. C'est vrai, André Veil, quand il était en prison en 1940, a fait des travaux mathématiques. Bon, pas... Bon, d'abord, je dirais papier et crayon. La mémoire est extrêmement importante. La mémoire est extrêmement importante. Et en fait, nous avons besoin des livres. C'est-à-dire, nous avons besoin de nous appuyer sur ce qui est acquis avant nous. même les mathématiciens les plus... Et autour de moi, il y a certains mathématiciens qui prétendent, qui me disent, je ne lis jamais les articles des autres, même si on ne me lit pas ça, ça n'a pas d'importance. Moi, je travaille dans mon coin tout seul. Je crée tout. Eh bien, ça n'est pas vrai parce que celui qui dit ça, il sort de l'école polytechnique ou il sort de l'école centrale ou d'une autre... il a une formation. Je veux dire, il est l'héritier déjà d'un savoir-faire et d'un savoir énorme. Et donc, je dirais, il nous faut du papier et du crayon pour continuer, mais sur cette lancée. Mais je veux dire, il y a ce savoir. Alors bon, ce savoir, effectivement, il est suffisamment condensé. Quelques bons livres avec soi et je me souviens de ma guerre d'Algérie où j'avais un livre de mathématiques dans mon sac. C'était un moyen de se réconforter dans un monde hostile. Et bon, on peut, avec un seul livre, on peut, si on le médite bien, déjà faire beaucoup de choses. Mais ce livre lui-même est le résumé de beaucoup de livres précédents et il capitalise tout un savoir-faire. J'ai essayé de dégager cette idée de savoir-faire. Donc, bon, en plus, aujourd'hui, c'est moins vrai. C'est moins vrai. Parce que, dans les travaux que je fais avec mes élèves, aujourd'hui, mes collaborateurs, même si moi, je n'utilise pas beaucoup plus mon ordinateur que pour Internet et le courrier électronique, en tout cas, mes collaborateurs et mes élèves l'utilisent à fond pour expérimenter. Ça, c'est une nouvelle. Justement, c'est une autre possibilité. C'est que les mathématiques sont vues comme une science purement déductive et abstraite. Or, le développement des années les plus récentes, c'est l'émergence d'une mathématique expérimentale. Et je vous ai dit, par exemple, bon, vous avez cité ces tableaux, ces matrices, bon, quand il y a un tableau 4 par 4, on le voit, on le manipule. Mais, vous savez, déjà, déjà, ce n'est pas si évident. Il faut se rendre compte que la grande découverte de Neptune par Le Verrier, le calcul, j'ai été regarder attentivement les mémoires de Le Verrier, et le calcul essentiel se réduisait à traiter une matrice 4 par 4. Les 4 lignes et 4 colonnes correspondant aux 4 planètes, aux 4 grosses planètes. Celles qui étaient connues, Jupiter, Saturne, et Uranus, et celles qui étaient à découvrir Neptune. Or, il a fallu 6 mois au siècle dernier, au milieu du siècle dernier, 6 mois à Le Verrier pour traiter ce qu'il y a. Aujourd'hui, quand on veut construire un pont, un bâtiment, on traite des matrices qui ont des tailles de milliards. Bon, je veux dire qu'on ne pourrait pas les traiter à la main, ça n'a pas de sens. Mais même dans des mathématiques beaucoup plus conceptuelles et théoriques, il est certain que très vite, je ne sais pas moi, prenons un exemple, il y a une magnifique théorie de Galois pour les équations algébriques. Bon, tous les ouvrages vous expliquent que si on a une équation du deuxième degré, c'est trop simple. Du troisième et du quatrième degré, ils vous expliquent combien c'est merveilleux, combien la théorie de Galois permet tout ça. Mais une équation du septième degré, j'ai détenu il n'y a pas très longtemps, il y a une vingtaine d'années, leur corps du monde avec l'équation du septième degré parce que personne n'avait réussi avant moi à calculer effectivement le groupe d'une équation du septième degré. Bon, ensuite j'étais largement dépassé. Mais je veux dire, et déjà à l'époque, déjà à l'époque, ça m'a demandé plus que du papier et du crayon, j'avais ma petite calculette HP68, mais qu'il fallait utiliser avec un kilo octet de mémoire, vous vous rendez compte ce qu'il faut faire pour programmer avec un kilo octet de mémoire, il faut être fuité, bien sûr. Et ça n'empêche pas qu'il faut être fuité pour faire des mathématiques comme pour faire d'autres choses. Mais je veux dire que l'idée que les mathématiques se réalisent au papier et au crayon, je crois que c'est une idée qui a moins de pertinence aujourd'hui. Une deuxième question, si vous permettez, est-ce que ce serait quelque chose de spécifiquement humain ? Parce que quand on voit les souris apprendre à se diriger dans des labyrinthes, quand on voit les migrations des oiseaux, etc., est-ce que, finalement, par instinct peut-être, mais est-ce qu'ils ne font pas des travaux mathématiques en quelque sorte ? Bon. Alors, il y a eu un certain nombre d'observations et d'expériences faites avec des animaux sur les capacités de numération chez les animaux. Bon, les résultats ne sont pas, à ma connaissance, totalement concluants ni dans un sens ni dans l'autre, mais certainement, il y a une certaine capacité de numération chez certains animaux, je crois qu'on peut le dire. Moi, vous savez, je ne suis pas de ceux qui veulent radicalement séparer l'espèce humaine du reste de la création et certainement de l'ordre vivant. Et je ne sais pas pour les mathématiques, mais en tout cas, je sais que pour bien d'autres comportements, bien d'autres réactions, nous ne sommes pas si loin des animaux. Et dans l'ordre de l'affect, dans l'ordre, bon, je veux dire, l'instinct maternel ou l'éducation, on prétend souvent, c'était... Moi, j'ai appris, quand j'ai appris, mais quand j'ai suivi des cours d'introduction à la psychologie, on m'a expliqué la psychologie humaine, elle est, bon, l'instinct maternel, enfin, justement, ce n'est pas un instinct maternel, c'est une éducation. Et ce qui caractérise l'homme, c'est la possibilité d'éducation. Quiconque observe les animaux, même les animaux domestiques, avec un peu de bonne foi, verra que le rôle de l'apprent... Et même pas domestique, j'observe les oiseaux autour de moi au printemps, je veux dire, l'apprentissage est un facteur important de génération en génération. Alors, il y a certaines espèces animales où il y a une interruption. Bon, chez les batraciens, il y a une génération qui ne connaît pas ses parents. Donc, il faut d'autres mécanismes. Mais dans la plupart des mammifères, et l'observation, je crois maintenant, est assez admite, la plupart des mammifères, l'éducation se fait de manière concertée. Et les mères, ou les pères, élèvent leurs jeunes enfants, leur apprennent un savoir-faire. Et ce que je voulais dire, justement, je voulais insister sur cette importance de la dimension de l'apprentissage et de l'éducation dans les mathématiques. Les mathématiques ne naissent pas à un moment donné, elles se sont développées au cours des siècles et nous utilisons tout un héritage. Donc, là aussi, je veux dire, je ne veux pas trop opposer l'ordre des animaux à l'ordre humain. Voilà. Oui, bonsoir, monsieur. Moi, je suis un ex-mathématicien. J'ai eu un bac il y a longtemps. Je vais vous dire une chose. Rien contre vous, mais qu'est-ce qu'on va s'enquiner dans un monde réglé par uniquement les mathématiques ? Qu'est-ce qu'on s'emmerderait ? Pardon, excusez-moi. Parce que moi, je suis d'accord avec vous pour dire que la science économique a besoin des mathématiques pour, entre autres, faire des probabilités grâce au monde des complexes. et puis aussi les maths sont utiles pour régler et tracer des fonctions. Sans les maths, on ne pourrait pas tracer des fonctions. Mais l'aléa, monsieur, c'est la vie. Ah ben, attendez, attendez. Qu'est-ce qu'on s'enquiquinerait avec des matrices partout, dans la salle de bain, partout ? Non. Tout n'est pas mathématique, monsieur. Tout est aléatoire. Bon, mais je suis quand même d'accord avec vous, sauf là-dessus. Alors, je répondrai que, bon, moi, je ne plaide pas, je ne suis, bon, je ne vais pas me lancer dans une discussion éthique ou philosophique ou politique sur mes croyances et je ne suis certainement pas de ceux qui croient à un ordre rigide et qui veulent imposer un ordre rigide à la société. Ce que je constate, que les mathématiques sont utilisées et j'ai bien dit que je ne voulais pas aborder les problèmes métaphysiques liés aux mathématiques. Je voulais étudier cette boucle de rétroaction qui, partant d'une certaine observation de certaines régularités, conduit à une théorie mathématique et comment cette théorie mathématique en retour s'incarne. Bon, alors, effectivement, peut-être que c'est plus amusant de vivre dans une grotte que dans une maison au mur bien carré. Bon, ça dépend, ça dépend des circonstances. J'aime la vie en plein air aussi, mais j'aime aussi le confort de ma maison, les deux, les deux. Je n'ai pas plaidé pour un monde qui serait régi par les mathématiques et dans la forme la plus rigide et je connais fort bien les limites. J'ai simplement essayé de faire une description. Une description. Donc, monsieur, je suis d'accord avec vous pour dire que les mathématiques ne sont considérées que comme des outils, des moyens. J'ai décrit comment elles fonctionnaient en tant qu'outils. Je n'ai pas dit qu'elles n'étaient pas autre chose. Mon propos, c'était de décrire comment elles fonctionnaient comme outils. Alors là, je suis d'accord avec vous. Madame. Madame, votre question ? Une question très simple. Est-ce que la table de Mendeley est une matrice ? Pas tout à fait, non, parce qu'elle n'a pas assez de régularité pour ça, je veux dire. Merci. Passer, monsieur. Enfin bon, mais les mathématiciens ont inventé des formes plus subtiles que les matrices. C'est dommage, j'avais dans mes illustrations justement des formes plus complexes, des formes plus hiérarchisées. C'est-à-dire que la table de Mendeley elle est typiquement hiérarchisée, c'est-à-dire qu'il y a des colonnes, mais dans les colonnes il y a des sous-colonnes. Et les mathématiciens ont développé énormément toutes les manières d'utiliser ces structures hiérarchiques. On parle d'abes, on parle de graphes, etc. Et je n'ai cité les matrices que parce que c'est l'exemple le plus simple. Mais il y a des quantités d'autres structures mathématiques analogues et qui jouent un rôle classificatoire. En particulier, la table de Mendeley peut être vue comme ça. Monsieur, allez-y. Monsieur le professeur, je me demande si on n'est pas en train de confondre le concept mathématique et la réalité. Vous nous avez parlé de vos doutes sur la réalité des nombres ou des questions qu'on peut se poser. Je me pose les mêmes et je me dis est-ce que l'objet mathématique n'est pas simplement quelque chose qui sert à traduire une réalité mais n'est pas la réalité. par exemple, vous nous avez montré tout à l'heure une partition de musique avec une traduction mathématique. Je ne suis pas mathématicien et je ne suis pas musicien mais si vous me jouez le morceau de musique je serai sensible à son harmonie. Par contre, l'harmonie des chiffres que vous nous avez montrés je suis totalement hermétique à cela. Bon, j'aurais ça aurait pris un peu de temps d'expliquer j'aurais dû prendre un peu de temps pour expliquer le fonctionnement effectivement de cette série de chiffres. Simplement, je veux dire ce que dit Coxeter c'est que on peut fort bien imaginer et certains se sont amusés à le faire justement à engendrer des suites de nombre et à partir de là faire de la musique des gens comme Risset comme Jacques Risset l'ont fait et d'autres à l'IRCAM on l'a fait on l'a fait un certain nombre de fois avec un succès variable et je ne vous cacherai pas que je sais fort bien qu'il y a une partie bon, les mathématiques c'est ce que je veux dire quand j'ai dit que c'était un savoir-faire un savoir-faire c'est aussi un art je veux dire c'est pas uniquement une science dogmatique ce que j'ai voulu dire mon message c'était que les mathématiques sont trop souvent vues comme une science dogmatique et donc une science dogmatique qui s'imposerait comme un ordre totalitaire au monde ce que certainement je refuse mais les mathématiques ne sont pas qu'une science dogmatique les mathématiques sont, j'ai dit un réservoir de forme un savoir-faire toute description qui voulait dire que c'est quelque chose qui est en création c'est quelque chose qui évolue c'est quelque chose qui a ses règles de développement propre et sa beauté propre et donc qui ne se réduit pas j'ai bien dit que le savoir-faire mathématique tel qu'il est codifié par exemple dans des répertoires n'épuise pas certainement ce savoir-faire n'épuise pas l'ensemble des mathématiques la discussion sur la nature des objets mathématiques des concepts mathématiques est importante mais d'un autre côté le discours il y a un décalage partiel entre l'acquis mathématique et le discours que l'on fait dessus mais ce qui est remarquable c'est peut-être ce qui est spécifique aux mathématiques par rapport à d'autres sciences c'est que les mathématiques sont une science une des sciences qui peut raisonner sur elle-même parce que quand elle a créé des objets mathématiques autrement dit bon ça prendrait une longue analyse mais je veux dire le langage mathématique quand il est mis sous forme relativement symbolique par exemple quand il s'exprime comme suite de nombres comme matrice etc ce langage non seulement le langage mathématique parle d'objets qui ont des symétries qui ont des régularités mais le langage lui-même reflète d'une certaine manière ces régularités et on a pu de manière très fructueuse utiliser le langage mathématique comme objet d'une réflexion mathématique et toute la logique formelle avec le développement de la programmation des ordinateurs etc. est née de ce pouvoir réflexif les mathématiques sont une science qui peuvent se prendre comme objet d'étude par elle-même les mathématiques elles-mêmes sont un objet d'étude pour les mathématiens la manière dont on exprime les vérités mathématiques ou les relations mathématiques ça peut être l'objet d'une autre ce qu'on appelle la métathéorie en mathématiques la métathéorie et ça je crois que c'est particulièrement frappant bon je n'ai tant que règle c'est tout en est ultra crépida moi je suis mathématicien j'ai un petit peu de formation en physique théorique et je ne prétends pas légiférer sur les autres sciences et sûrement pas dire que ma science est la première ou la plus belle etc. Monsieur Allègre n'est peut-être pas peut-être dans cette salle mais enfin bon je le saurais déjà je le saurais déjà Madame je rebondis sur une petite remarque que vous avez faite tout à l'heure et d'ailleurs entre temps vous avez un petit peu développé tout à l'heure vous avez dit j'ai décrit comment les mathématiques fonctionnaient en tant qu'outils mais je n'ai pas dit qu'elles n'étaient pas autre chose est-ce que vous pourriez est-ce que vous voudriez bien développer un petit peu vos pensées là-dessus davantage si vous voulez justement quand les mathématiques se réinjectent dans la réalité technologique ou sociale qu'elles fonctionnent n'est pas très ce que je voulais dire c'est que c'est pas tellement surprenant puisqu'on a façonné les règles du jeu d'une certaine manière de manière que ça fonctionne ce qui est plus troublant ce qui est plus troublant c'est que les lois naturelles c'est qu'on puisse découvrir les lois naturelles les décrire et les traduire en langage mathématique et que ce soit apparemment le langage le plus adapté alors qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que quand on a fait quand on a par les mathématiques par le modèle mathématique créé prédit que tel phénomène se produirait dans l'ensemble il se produit et ça c'est effectivement très délicat à comprendre et pas très facile d'un autre côté il y a une limitation des mathématiques si vous voulez ce que j'ai appelé les beaux objets mathématiques c'est-à-dire un groupe un groupe pour les mathématiciens celui qui connaît la notion de groupe c'est une notion qui est extraordinaire parce qu'elle se décrit en quelques lignes et d'un autre côté elle s'applique à de très très nombreuses situations bon et il y a une beauté intrinsèque à ce que c'est qu'un groupe mais d'abord le groupe n'est qu'une traduction mathématique de l'idée de symétrie l'idée de symétrie est plus vaste que l'idée de groupe et donc il y a sans arrêt une course entre des grandes idées naturelles disons nature philosophique la symétrie la régularité la beauté et l'objet mathématique qui essaye de les enserrer bon alors par exemple pendant depuis un siècle et demi c'était un dogme chez les scientifiques là où il y a une symétrie il faut découvrir un groupe bon et ça a été très fructueux mais en fait dans les 30 ou 40 dernières années on s'est aperçu qu'il y avait des tas de notions extrêmement voisines de celles de groupe on parle de groupe poïde on parle d'adjep de Hoff on parle de mon et qui toutes en fait sont des moyens mathématiques de capter cette idée fondamentale de symétrie donc je crois que si vous voulez je crois que si on arrive je veux dire que c'est quand même les mathématiques sont parties de l'effort humain pour comprendre le monde et le maîtriser et le dominer c'est une des formes les plus efficaces et pourquoi est-ce que ça marche je ne sais pas vraiment je ne sais pas vraiment je pense que le modèle mathématique n'a pas été inventé c'est parce que le modèle mathématique n'a pas été inventé au hasard il a été inventé par en distillant une expérience millénaire et en essayant d'en extraire la subscientifique moelle donc il y a dans les mathématiques il y a la quintessence de connaissances la quintessence de connaissances étendues sur des milliers d'années d'un autre côté l'arrogance mathématique ça existe et l'arrogance mathématique attention bon je ne parle pas seulement que les mathématiciens peuvent se prétendre les premiers de tous ce n'est pas par hasard si au CNRS la section 0-1 c'est la des mathématiques bon mais Alex va changer ça rassurez-vous il va changer ça non il ne sera plus la section 0-1 bon mais je veux dire de manière moins plus subtile il y a une certaine arrogance mathématique par exemple depuis un siècle et demi que les physiciens les cristallographes qu'on a étudié les cristaux on a donné une définition mathématique des cristaux qui est très jolie très belle etc et moi-même j'ai souvent quand j'enseignais l'algebra au niveau du Dug expliqué une application très simple de ce que je leur enseignais qui disait que dans un cristal on ne pouvait pas voir de symétrie d'ordre 5 il y a des axes de rotation d'ordre 2 d'ordre 3 d'ordre 6 il n'y en a pas d'ordre 5 je le démontrais mathématiquement bon et ça paraissait un ordre bon en 84 on a découvert les quasi-cristaux qu'est-ce qu'on a vu ? on a pris des photographies de diagrammes de diffraction on a vu des axes de rotation d'ordre 5 ou d'ordre 10 bon alors où est la faute ? où est la faute ? où est la faute ? est-ce que c'est les mathématiques qui pêchent où est-ce que c'est la nature qui est rebelle ? bon alors je dirais que bon l'arrogance mathématique au bon sens je veux dire l'arrogance mathématique c'est quand on prétend enserrer une fois pour toutes le monde dans un filet et surtout lui donner des interdictions alors la nature est si bon multiple je ne sais pas si elle est habile mais en tout cas elle est multiple elle est multiple je ne veux pas prendre des formes anthropomorphes donc elle est multiple et il y a tellement de possibilités dans la nature que quand on prétend interdire une possibilité il y a un biais par lequel elle se présente et il y a eu dans toute l'histoire de la science on a fait des démonstrations mathématiques que certaines choses étaient impossibles ça c'était chaque fois un échec le plus flagrant c'est à la fin du 19ème siècle il y avait des gens comme Helmholtz ou d'autres Marx etc qui démontraient mathématiquement avec toute la rigueur nécessaire que la mécanique les lois de la mécanique ne pouvaient pas être autre chose que ce que Newton avait inventé bon ça c'était 10 ans 15 ans avant que Lorenz, Michelson et Einstein révolutionnent la mécanique et périodiquement ça s'est produit bon il y a des gens qui vous ont montré moi quand j'étais étudiant vers 50 De Bruyne dont j'ai suivi quelques cours n'était pas loin de dire qu'on ne pouvait pas voir les atomes n'était pas loin je n'ai pas dit qu'ils le disaient mais on n'était pas loin certains le disaient poussaient plus loin et disaient on ne les verra pas ils expliquaient toutes sortes de raisons bon aujourd'hui les atomes vous savez qu'avec les nouveaux générations de microscopes on voit le nanomètre 10 puissance moins 9 mètres et que c'est essentiellement la taille des atomes et qu'il y a des problèmes il y a des problèmes de physique de chimie physique qui étaient insolubles par exemple la structure superficielle du silicium le jour où on a eu ces nouveaux microscopes on a regardé les 50 théories concurrentes se sont effondrées il n'y en avait plus qu'une qui marchait c'était la bonne donc vous savez les mathématiques ne peuvent pas donner plus bon alors je crois qu'elles ont elles ont un grand pouvoir prédictif pourvu qu'elles aient une certaine modestie et qu'elles sachent que leur pouvoir prédictif s'arrête quelque part et qu'elles réussissent à 99% mais pas à 100% c'est déjà beaucoup il y a beaucoup de questions mais je pense qu'on en prenne deux ou trois encore monsieur, madame bonsoir monsieur Cartier je suis très heureux de vous entendre ce soir et je remercie à vous je vous remercie à vous ainsi que à ceux qui l'ont organisé donc ma question qui est c'est une question qui a trois variantes donc c'est quelle est selon vous la différence et dans un second temps la ressemblance entre le mathématicien et le philosophe et puis j'ai une autre qui est dans le même registre c'est quelles sont les motivations d'un mathématicien philosophe ah ça fait au plus ou moins cinq questions ça bon alors je répondrai sous forme anecdotique quand j'étais étudiant j'avais une ambition quand je suis arrivé à Paris comme étudiant venant d'un petit lycée de province je me suis dit voilà à moi Paris j'apprends la philosophie la physique et les mathématiques c'était mon programme bon alors bon je suis allé suivre les cours de Jean Kélévitch et d'Althusser aussi bon alors Althusser m'a paternellement donné des conseils elle m'a dit écoute bon pour des raisons pratiques de diplôme etc si tu passes l'agrégation de mathématiques tu leur auras les doigts dans le nez mais pour des raisons évidentes l'agrégation de philo il y avait deux postes par an alors qu'il y avait 20 en maths tu ne l'auras pas ne perds pas ton temps bon alors bon c'était un moyen un petit peu brutal de décevoir mes espoirs de philosophe mais bon j'ai essayé toute ma vie de garder un petit intérêt pour la philosophie j'ai animé plusieurs j'anime encore à l'école normale un programme qui s'appelle philosophie et mathématiques donc j'ai essayé plusieurs fois tout au long de ma vie de garder un certain intérêt avec modestie parce que je sais que bon le philosophe et le mathématicien ont en commun une certaine capacité de raisonnement très abstrait d'un autre côté d'un autre côté je veux dire leurs ambitions sont un peu différentes le philosophe a pour objectif je crois de comprendre les raisons profondes du monde ou la pensée des autres sur les raisons profondes du monde il y a les deux et le mathématicien a quand même je veux dire le mathématicien a quand même des vues plus pragmatiques la caricature j'ai dit les mathématiques sont un réservoir de formes et d'objets mais il ne faut pas que les mathématiques tombent dans la caricature du forgeron la caricature du forgeron c'est la suivante il y a un forgeron qui est un maître en forge il fait des haches extraordinaires et son ambition c'est d'avoir dans son atelier le musée des plus belles haches du monde mais qu'on utilise sa hache pour aller tailler les arbres ça ne l'intéresse pas bon alors je veux bien qu'on ait une certaine fierté de faire les plus belles haches du monde mais je pense aussi que les haches sont faites pour amattre les arbres donc cette allégorie que vous comprendrez facilement je la mets pour les mathématiques bon alors voilà ce que j'ai répondu à votre question en partie j'espère tout au moins oui bonjour monsieur Cartier non je suis là attendez ah oui avec ces micros j'ai du mal à suivre oui j'aurais aimé donc lors de votre présentation j'ai entendu qu'en ce moment vous vous consacrez à des travaux sur la physique mathématique oui j'aurais aimé savoir en quoi cela consiste exactement et pourquoi donc dans physique mathématique il y a le mot physique et quel est le lien selon vous quel est le lien qui existe entre la physique et les mathématiques c'est à dire est-ce qu'un mathématicien travaille en contact avec des physiciens ou est-ce que les deux activités sont liées et dans quelle proportion et la création mathématique dans un contexte de théorie physique voilà c'est ce que bon je peux vous dire qu'il y a il y a ma vocation j'ai toujours gardé un intérêt j'avais toujours gardé depuis je vous ai dit depuis le temps que j'étais étudiant un intérêt pour la physique théorique mais la physique théorique n'est pas facile à faire pour un mathématicien parce que comme l'ont dit certains il a tendance à déployer beaucoup d'énergie et d'imagination pour établir les choses qui apparaissent tout à fait naturelles aux physiciens et d'un autre côté il ne lui fournit pas toujours les nouveaux outils bon c'est ce que la parabole de l'âge que je venais de faire bon alors bon pourquoi est-ce que je me suis réintéressé à la physique mathématique parce que je suis dans un courant d'abord parce que pendant au 20ème la physique et les mathématiques ont progressé de manière tout à fait coordonnées au 17ème au 18ème au 19ème siècle puis au 20ème siècle il y a eu un divorce il y a eu un divorce et ce divorce la forme la plus extrême vous le lirez dans les mémoires d'André Veil où il dit qu'il était à Göttingen en 1926 l'année où la mécanique quantique a été créée des années plus extraordinaires dans l'histoire de la physique la physique théorique et André Veil dit on m'a dit après coup que lors de ma visite les physiciens étaient très excités par leur nouvelle création je n'en ai rien vu prenez l'humour d'André Veil ajoutez-y le paradoxe mais je veux dire que ce n'est pas facile or au 20ème siècle pendant une cinquantaine d'années les mathématiciens ont fait leur introspection une partie des mathématiciens ont fait leur introspection et dans la dans la problématique de 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 Thomas Kuhn où alternent les périodes de révolution scientifique et les périodes de consolidation la période disons de 1910 à 1960 mathématiques a été une période essentiellement de consolidation où il fallait digérer les acquis des décennies précédentes et les mettre en ordre et l'inspiration a été coupée seul un tout petit groupe de mathématiciens ont continué à avoir un intérêt pour la physique un des plus grands d'entre eux c'était Von Neumann évidemment l'inventeur un des inventeurs des ordinateurs mais qui est mort à 53 ans et donc bon alors voilà alors la physique ce n'est pas facile j'ai dit bon quant à moi mon expérience c'est qu'il y a une quinzaine d'années j'ai vu bon je me suis aperçu que la période était beaucoup plus favorable et en fait c'est une des conséquences à mon avis de la glace de 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 Gorbatchev parce que à partir de 1985 nous avons vu arriver tous nos collègues soviétiques desquels nous étions très très coupés jusqu'à présent et ils nous ont amenés ils nous ont amenés une tradition différente une tradition scientifique différente une manière de voir des choses différentes où la jonction entre physique et mathématiques c'était beaucoup moins rompu qu'en occident bon alors en pratique il y a des problèmes bon il y a divers niveaux de collaboration entre mathématicien et physicien moi je me place à un niveau relativement fondamental et j'ai mentionné le nom de Feynman je crois en tout cas dans mon résumé et Feynman qui est un des grands génies de la physique du 20ème siècle a laissé derrière lui un outil qui est prodigieux mais qui n'est pas encore vraiment assimilé je veux dire c'est un savoir-faire nouveau mais qui n'est qui n'est pas totalement codifié dont la place par rapport aux autres parties des mathématiques ou des autres par rapport aux autres outils mathématiques n'est pas n'est pas encore bien déterminé et ça a été une de mes ambitions de travailler là-dedans bon alors mais je dirais que l'interaction entre physicien et mathématicien est redevenue beaucoup beaucoup plus importante qu'elle n'était il y a 20 ans ou 30 ans et qu'est-ce qu'on fait on essaye si vous voulez on essaye il y a beaucoup de choses qu'on peut essayer de faire ce qui m'intéresse c'est de de comprendre à un niveau fondamental ce qu'on appelle la théorie des particules élémentaires comprendre pourquoi les électrons les noyaux atomiques sont ce qu'ils sont et comment ils réagissent les uns avec les autres et ça ça demande des mathématiques extrêmement sophistiquées et on est si loin je veux dire le monde atomique ou sous-atomique est si loin de ce qui se passe à notre échelle que l'intuition l'intuition des phénomènes n'est pas un bon guide et que l'intuition formelle du mathématicien est un meilleur guide c'est ce qu'avait dit Dirac il y a déjà une cinquantaine d'années et je crois que c'est peut-être pour ça qu'on peut faire une collaboration fructueuse je propose une dernière question parce qu'il faut que bonsoir je suis ici c'est une question qui est un peu en lien avec ce que vous venez de dire quelle est désormais la part de l'intuition dans le raisonnement mathématique dans la mesure où les mathématiques expérimentales actuelles ont beaucoup besoin d'assistance de l'informatique pour gérer des grands nombres ou des nombres infinitésiments oui bon l'intuition je veux dire que le rôle de l'intuition en science c'est quand même de vous permettre de lever le nez au-dessus des cailloux c'est-à-dire que l'intuition c'est pour moi le rôle de l'intuition en science c'est la vue à long terme c'est ce qui permet de voir d'un peu loin les objectifs bon on voit on voit le Mont Blanc je veux dire on monte dans la vallée de Chamonix on voit le Mont Blanc bon on en est loin et il faudra encore beaucoup d'efforts pour y arriver et puis ça dépend de la manière dont on est équipé de la manière dont on est entraîné mais je veux dire l'intuition c'est d'abord de voir les grands objectifs et ensuite de déterminer pas à pas bon le mouvement de la science c'est un double mouvement il faut d'abord déterminer les grands objectifs et ensuite essayer de les atteindre selon une formule célèbre d'autre fois l'intendance suivra avait dit de Gaulle c'est pas toujours vrai que l'intendance suit je veux dire bon il faut beaucoup de travail mais je veux dire le mouvement de création scientifique c'est un double mouvement d'une part de déterminer les objectifs de les apercevoir de loin puis de plus en plus près et ensuite de tracer spatiemment pas à pas le chemin donc l'intuition en science c'est le raccourci c'est le raccourci alors ce raccourci il est nécessaire mais il est dangereux aussi je veux dire que bon quand si on voit le mont blanc on peut manquer de voir qu'il y a un gouffre juste entre lui et nous et si on a simplement vu le haut on s'est dit voilà le chemin j'avais le suivi et puis il y a un gouffre entre temps qu'on n'avait pas prévu et ça existe en science les gouffres qu'on n'avait pas prévu donc la création scientifique c'est en fait un balancement constant entre des grands objectifs avec des perspectives audacieuses parfois très audacieuses parfois et puis un cheminement prudent pas à pas pour ne pas tomber dans les gouffres bon voilà à peu de choses près c'est pas une réponse complète mais enfin c'est à peu près comme ça que je sens les choses bon je suis désolé on va s'en tenir là vous avez encore 352 conférences pour poser vos questions applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501